Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous, pour les candidats à l'immigration aux Etats-Unis. Je voulais vous informer qu'il y a un nouveau règlement au niveau de l'aéroport de San Salvador que vous devez savoir avant de bouger et faire un très bon calcul au niveau du montant que vous allez apporter avec vous. Voilà, c'est quoi cette information ? Vous savez, avant quand vous prenez le vol, par exemple en Guinée ou bien au Sénégal, vous allez faire escale au niveau de la Turquie en Istanbul et vous prenez un autre vol, vous faites escale au niveau de Bogotá en Colombie. Une fois arrivé en Colombie, vous allez prendre un autre vol là-bas qui fera aussi escale au niveau de Salvador. Salvador, c'est San Salvador. C'est San Salvador maintenant, vous allez prendre votre dernier vol pour vous rendre à Managua, à Nicaragua. Voilà, les informations que vous devez savoir, c'est que l'aéroport de San Salvador vient d'imposer une taxe une taxe à les voyageurs qui viennent des pays de l'Afrique. Pourquoi j'ai dit de l'Afrique ? Parce que sur leur liste, il n'y a que seulement les pays de l'Afrique. Il n'y a qu'un seul pays qui n'est pas un pays africain, qui est l'Inde. Comme vous le savez, l'Inde aussi, c'est un pays dont les personnes voyagent beaucoup, qui immigrent beaucoup. Voilà. C'est quoi cette information ? Je vais vous lire un peu ce texte qu'ils ont publié sur la liste d'une compagnie, Avianca, que je vais vous lire, vous allez comprendre. Selon eux, la commission portière exécutive autonome, CEPA, qu'ils ont abrésé CEPA, en charge de l'aéroport international du Salvador, a mis en place un nouveau tarif d'amélioration portière. Voilà. Ce tarif, ils le nomment comme tarif d'amélioration portière. Voilà. Qui entrera en vigueur le 23 octobre 2023. Qui est déjà rentré en vigueur. Voilà. Nous, on a eu des passagers qui sont partis tout dernièrement qui étaient confrontés à ce truc. Voilà. À l'aéroport, ils étaient obligés de déboucher l'argent. Voilà. D'autres aussi sont partis, mais comme la loi n'était pas appliquée en ce moment, d'autres sont partis. Heureusement pour eux, ils n'ont rien payé. Voilà. Mais d'autres sont partis tout dernièrement. Ils étaient obligés de déboucher cette somme avant de s'embarquer au niveau de Bogota en Colombie. Voilà. Je continue à lire le texte. Vous allez comprendre. Voilà. Pour les passagers de certains pays listés ci-dessous, quel que soit leur pays de destination, résidence ou lié de départ qui voyage en transit via l'aéroport international, Massénaud, Oscar, Arnifo, Roméo et Galdamez de Salvador. Ça, c'est le nom de l'aéroport. Voilà. Ce taxe est imposé à tous les voyageurs, au fait, à toutes ces nationalités de ces pays listés ci-dessous, quel que soit votre pays de résidence. Par exemple, même si vous résidez aux États-Unis, vous résidez en Europe, si vous allez faire escale au niveau de l'aéroport du Salvador, vous allez payer ce taxe. Voilà. Avant l'embarquement, les passagers devront payer un nouveau tarif imposé par les autorités salvadoriennes d'un montant de 1130 dollars. Vous savez, en achetant un billet, une fois que vous achetez le billet, sur le billet, il y a une taxe. Il y a une taxe qui est mentionnée sur le billet comme taxe aéroportière. Ces taxes, c'est ça qui fait que le billet augmente le prix. Par exemple, si l'aéroport coûte cher, la plupart, quand vous voyez certains pays, le billet coûte cher par rapport à d'autres, ça, ça fait partie. Voilà. Ça, ça fait partie. si l'aéroport a une taxe plus élevée, le billet aussi va être élevé. Vous devez comprendre ça. Voilà. Dès mon temps de 1130 dollars, imaginez 1130 dollars. Tout dernièrement, moi, j'ai acheté un billet. J'ai acheté un billet avec cette compagnie. les taxes aéroportières ne m'ont pas coûté 50 dollars. Ça, je vous dis, ça ne m'a pas coûté 50 dollars. Voilà. Et maintenant, eux, ils augmentent ce montant à 1130 dollars. Et ça, on t'impose, une fois arrivé à l'aéroport, tu dois débourser cet argent avant de t'embarquer dans le vol pour Managua. au Nicaragua. 1130 dollars américains. 1000 dollars US plus de 13% de taxes par passager. Voilà. Et c'est mentionné, vous allez, vous voyez, vous voyez. Et puis, le paiement du tarif sera obligatoire avant d'embarquer sur vol à destination de l'aéroport international du Salvador. Je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, c'est obligatoire. Par exemple, si tu ne payes pas ce montant, on ne va pas te laisser monter dans l'avion. Voilà. Et tu as payé des milliers de dollars arrivé là-bas, on te dit maintenant, tu ne vas pas monter dans le vol pour Managua. Quelle perte. Voilà. C'est pour ça, je vous conseille vraiment de prendre en compte. Par exemple, si vous avez voté un budget de 3 000 dollars ou bien 2 500 dollars pour votre argent de poste, maintenant, mettez à dissonner avec ce montant de 1 130 dollars sur vous. Voilà. Avant de bouger. Parce que ça, ça devient vraiment sérieux. Deuxième point, si vous avez acheté votre billet avant le 23 octobre et que vous n'êtes pas disposé à payer le tarif, vous pouvez rembourser votre billet via Abianca, la compagnie Abianca dans leur site. Soit à l'agence, si vous avez acheté le billet à l'agence ou vous avez effectué votre achat. Voilà. Par exemple, les gens qui ont acheté, par exemple, si tu as acheté le billet avant le 23, avant cette nouvelle réglementation, tu peux demander le remboursement de ton billet. Si tu vois vraiment que tu ne peux plus voyager la dépense que tu ne peux plus supporter, voilà, tu peux demander le remboursement de votre billet. Mais une chose que je peux conseiller aux gens, on ne te rembourse jamais. C'est des trucs. Quand tu achètes des billets avec ces compagnies-là, ils vont te dire oui, ils vont te rembourser mais une fois que tu ne voyages pas ou bien tu décides d'annuler ton billet, ça, je vous assure qu'ils ne vont pas vous rembourser. Ils ne vont pas vous rembourser. Et c'est quelque chose que tu as acheté en ligne où tu vas te plaindre. Voilà. Si tu as décidé de voyager, mon frère, ma soeur, il faut assumer les conséquences. Ça, moi, c'est mon conseil. Sinon, ça va te faire double dépense. Voilà. Double perte, au fait, je vais dire, double perte. Alors, vaut mieux que tu décides, au fait, vaut mieux que tu, tu t'engages, tu as fini de t'engager, il faut t'engager jusqu'au bout. Ça, ça, c'est mon conseil, en fait. Troisième point, pour les billets émis par d'autres compagnies aériennes, veuillez contacter la compagnie aérienne ou l'agence correspondante. Ça, c'est juste concernant la question concernant le remboursement. Par exemple, si vous avez décidé de vous retourner, c'est ça. Soit Turquoise Airlines, soit Taka. Taka, c'est Avianca, c'est la compagnie salvadorienne. Les trucs-là, ils ne vont pas te rembourser. Une fois que tu achètes le billet, ils ne vont pas te rembourser. Ça, il faut être sûr à 100% de ça. Ils ne vont pas te rembourser. Il n'y a pas un lieu où tu vas aller te plaindre ou faire quoi. Voilà. Maintenant, voici les nationalités soumises à cette mesure qu'ils ont listée. Il y a l'Angola, il y a l'Algérie, il y a le Bénin, il y a Bostowana, Burkina, Faso, Burundi, Cap-Vert, il y a Cameroun, il y a République Centro-Africaine, il y a Comores, il y a la Côte d'Ivoire, Tchad, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, la Guinée, on a la Guinée-Bissau, on a la Guinée-Équatoriale, l'Inde. Comme c'est que j'ai dit, seulement l'Inde, l'Inde seulement, il n'est pas un pays africain. Voilà. On a Kenya, on a le Zoto, on a Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, le Mali, le Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, le Rwanda, le Congo, les deux Congo, voilà, Sahara occidental, je ne sais pas où, bon, Saoutomé, on a le Sénégal, les Chechelles, on a la Sierra Leone, le Somali, Somaliland, Afrique du Sud, Soudan, Soudan du Sud, Oislande, voilà, comme vous voyez, il y a tous les pays africains, ils n'ont rien oublié, il y a tous les pays africains, ce qui veut dire, vraiment, nous les africains, on souffre, vraiment, on souffre, voilà, c'est, c'est l'information que je voulais, vraiment partager avec vous, parce que c'est très, très important, parce que, c'est pas tout le monde qui est au courant de cette, nouvelle, réglementation, voilà, pour ne pas aller jusqu'à, jusqu'en Colombie, et puis, se bloquer là-bas, c'est pour ça, il faut, avoir toutes les informations, avant le départ, parce que c'est très, très, très important, de savoir, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout, n'oubliez pas de l'envoyer, au, si vous connaissez une personne, qui souhaiterait, vraiment voyager, vers les Etats-Unis, en passant par, le Nicaragua, voilà, je vous invite, à lui, à lui envoyer cette vidéo, parce que, ça va vraiment lui servir, c'est très, très important, voilà, mettez, une pouce bleue, et puis, likez, et surtout, partagez la vidéo, on se reprend très bientôt, si, si on découvre, une nouvelle, information, je serai là, à vous, à vous tenir courant, merci beaucoup, et, à très bientôt.